Voilà la wing folle les amis. Vous avez vu comment ça vole là ? C'est beau ! Un peu comme un oiseau mais version futuriste. Un albatros. Et là t'as juste à border. Hop, tu te mets dessous. T'as juste à tirer dessous. Et là tu pars en mer et c'est parti quoi. C'est magique. C'est vraiment un sport de fou. Regardez, essaye là. Et là attends, c'est lourd ton truc ou si je le tire juste comme ça ? On sait rien. C'est hyper simple. C'est vraiment hyper simple et ça fait un gros gros carton maintenant sur les plages françaises. Waouh ! T'as vu cette simplicité là ? Oui c'est ça. T'es vraiment du bout des doigts là. Tout léger, tout léger. Essaye, essaye. Ah ouais, c'est génial. C'est vraiment un sport d'une simplicité incroyable quoi. Tu pars, tu bordes et c'est parti. On a l'impression que c'est naturel. Tu mets juste un petit foil dessous parce que ça change tout. Et après t'as juste à faire ça. Et t'es parti sur la plage. C'est parti sur la plage. Woohoo ! Je m'appelle Arthur Le Vaillant. Je suis navigateur, entrepreneur et de plus en plus artiste. Plongé depuis tout petit dans le monde des marins, j'ai navigué sur de nombreuses mers, très loin des côtes bretonnes. Je suis depuis quelques temps tombé amoureux du wingfoil, où je vis une révolution de ma pratique de la glisse. Je vous emmène à la découverte de Bruno André, un sportif touche-à-tout, sensible et courageux. A Oudierne, le plus breton des sudistes vit en harmonie avec les saisons. Il passe sa vie sur l'eau à tester et imaginer toutes sortes d'objets volants. On lui doit, avec quelques autres, la magie du volant foil. Bon, Bruno, ça décoiffe. T'as bien travaillé. C'était un bon moment là. Ok, alors, comment t'as trouvé ? Bah, magique, vraiment. C'est bon ce sport quand même. C'est un endroit sublime. Les couleurs, là, on a tout pour nous. Les vents de nord-est depuis un petit moment bien établis. Et puis, bah, t'as vu le plan d'eau, il est quand même si près de bien. Ça vient d'où cet engin spatial là ? J'ai l'impression d'avoir toujours connu ça en fait. Ouais, alors le wingfoil, sa force, c'est que justement, ça vient d'un petit peu 30 années d'expérience de tous les autres sports de glisse. Que sont le windsurf, le kitesurf, le stand-up paddle. C'est comme si on avait mis tous les points positifs de chaque discipline en une seule. Donc, c'est un support qui est complètement convertible. Et bah, tout le monde va trouver beaucoup de plaisir à chaque session, quoi. Bon, et qu'est-ce que tu m'as concocté alors ces prochains trois jours, là ? Ah bah, alors, comme tu le sais, il faut être capable de s'adapter aux conditions. Un marin, c'est ça. Et donc, on va faire avec ce qu'on trouvera. L'avantage, c'est que j'ai amené plein de jouets. Et l'idée, c'est de te faire tester plein de choses. Autant au niveau flotteur qu'au niveau construction. On va essayer des foils de différentes constructions. Et on va voir si t'as un petit peu cette capacité à ressentir les différences, à les exprimer. Écouter ses sensations et puis comprendre un peu comment fonctionnent un petit peu les placements de pieds, les placements de jouets avec les différentes voiles et tout ça. Et puis, moi, c'est vraiment un travail que j'aimerais bien faire pour essayer d'avoir le meilleur matos qui me définit le mieux. Il existe plein de matériel. Ça veut pas dire qu'il faut tous les avoir. Mais par contre, il faut choisir le bon pour soi, quoi. Bon ben, on y va alors. Regarde cette belle plage de sable blanc. C'est super, c'est vraiment super. Pour Bruno, le Wingfall est un support idéal pour faire l'éloge de la liberté. Il partage avec moi le goût des grands espaces. J'ai envie de découvrir la vie de cet amoureux de la glisse et de la nature. Allez, pédale un peu ! Bon, là, on va où, Bruno, là ? Là, on rentre chez moi. Donc, ce qui est sympa sur le Cap Cisin, c'est qu'on peut passer, tu as bien vu, la plage, le sable blanc, l'eau translucide. Et puis là, on se croirait à la campagne alors qu'on est entouré par l'océan. Il y a trois kilomètres à vol d'oiseau et le cœur de la pointe, c'est des forêts. C'est des fleurs ? C'est des fleurs partout. C'est la nature. Et ici, on a ce côté, on a le bleu, on a le vert, on a la mer, on a la terre. On a vraiment tous les éléments, quoi. Et ça, c'est encore une fois... C'est la bretaille ! C'est une richesse. C'est une richesse humaine fantastique. Allez, bienvenue chez moi. Merci. C'est magnifique, hein ? Ouais, c'est... Je me suis fait un petit coin de paradis avec beaucoup de fleurs parce que j'adore ça. Des bananiers, ça rappelle un peu les îles. Donc, voilà. C'est un petit refuge. Exactement. Il vient d'où, ce bananier, là ? Il vient d'Hawaï. Il vient d'Hawaï. En fait, il n'y en avait qu'un au début et puis... Ça pousse, hein ? Bah voilà, ça se multiplie. Donc, comme j'adore ça, c'est une jolie plante très verte. Et puis, ça a ce petit côté paradisiaque. Donc, ce que j'aime bien quand je reviens ici, c'est ce côté un peu isolé et qui fait rêver, quoi. Moi, j'aime bien rêver quand je suis chez moi. Donc là, petit coin terrasse. Donc, pareil, toujours penser au bien-être. Ah, on respire ici, hein ? La idée, c'est d'être posé au calme. Et là, il y a quoi dessous, là ? Donc là, c'est ma douche extérieure. Donc, petit coin, encore un petit coin sympa. Un petit coin de bonheur. Ah, magnifique ! La petite douche qui va bien. Super, on est donc avec la... Avec même l'eau chaude ? Ouais, l'eau chaude. Et donc, ça, c'est la première silayonne. Donc, plutôt qu'elle pourrisse au fond du jardin, bah, tu vois, je l'ai transformée en douche, comme ça. Oh, belle ! Sous le camélia, là. Sous le camélia, qui distribue des pétales... Si, on voit là. Donc, c'est très joli, mais à nettoyer, c'est la cata ! On s'en fout partout ! C'est superbe, hein ? Bon, moi, je vais venir en immersion ici, alors. Ah ben, bienvenue ! C'est ta fille qui arrive, là ? Ouais. Comment tu t'appelles ? Oh, mais c'est gentil, c'est adorable, ça ! J'ai vécu dans le sud de la France, sur la plage de l'Almanar. Donc, on va résumer de 0 à 18 ans. Et puis, l'hiver 94-95, je suis venu faire un photo-shooting pour un sponsor à Odierne, à l'île aux vaches. Et je me rappelle que je suis arrivé, c'était en février, c'était une dépression avec des vents de Nord-Ouest, donc un ciel de traîne, donc déjà des couleurs bretonnes de folie, l'eau verte, et puis des conditions de vagues incroyables. Il y avait un mât et demi à l'île aux vaches. Oh, le rêve ! Et donc, moi, j'arrive là, je découvre ça, et puis je me dis, ben, c'est ici qu'il faut être, quoi. Donc, je suis rentré chez ma mère, à l'époque, j'ai dit, ben, j'ai trouvé où je veux vivre. Au revoir, maman ! Et toi, tu as été windsurfer professionnel, c'était ton métier ? Tu avais des sponsors, tu parcourais le monde, tu faisais le tour du monde. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à, tu vois, un peu moins voyager ? Est-ce que c'est des raisons écologiques ou c'est une envie aussi de simplicité ? Ou tout est lié, peut-être ? Bon, je voulais vivre de ma passion dès le début. Donc, j'avais déjà cette ambition très jeune de devenir windsurfer professionnel. Et puis donc, ben, le schéma classique, c'est trouver des sponsors. Donc, pour trouver des sponsors, il faut faire un petit peu de compétition. Donc, je suis repéré très tôt. Je me rappelle, j'étais au lycée et puis je partais mon premier voyage pour un photo-shooting de sponsors. C'était à Aruba, au Caraïbe. Bon, t'imagines, t'as 18 balais, tu commences à voyager comme ça. Donc, le rêve commençait à devenir réalité. Mais tout de suite... Donc, moi, je ne suis pas un compétiteur pur et dur. Acharné. Ce n'est pas le truc qui me plaît. Mais par contre, dès le début, j'ai été formé un petit peu au prototype. Je multiplie les disciplines, donc... Parce que j'avais cette curiosité d'essayer d'autres supports. Et j'ai toujours trouvé que chaque support était enrichissant par rapport à l'autre. Chaque support se complète. Et aujourd'hui, le Wing Foil, on peut clairement dire que c'est... C'est l'ensemble de tout ce qu'on a appris avec les autres disciplines. Ce que je trouve beau aussi, c'est de se dire que tu peux... Tu sautes, tu pars en bas de chez toi. Et qu'importe les conditions, en fait. Tu n'es pas obligé de voyager, de prendre ta voiture, de partir loin. Tu peux naviguer dans n'importe quel spot, en fait, avec cette planche-là. Parce qu'elle s'adapte aux conditions. Et ce n'est pas toi qui t'adapte pour trouver le meilleur endroit pour naviguer. Et en fait, tu peux en faire en bas de chez toi, c'est ça ? Alors, c'est exactement ça. Le Foil a ouvert de nouveaux horizons, de nouveaux spots. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de la meilleure vague pour surfer. Il faut que le spot soit parfait, ainsi de suite. Le Foil a permis de casser toutes ces obligations-là. C'est-à-dire qu'avec un Foil, tu peux en faire sur le plat. Tu peux surfer une petite houle. Et typiquement, ici, chez moi, le spot le plus proche, au début, on ne le regardait même pas. Parce que c'était... La vague était un peu molle. Le spot est encaissé. Le vent était assez irrégulier. Mais avec les nouveaux supports qu'on a su développer, c'est devenu le spot que je fréquente le plus souvent. Donc aujourd'hui, je roule beaucoup moins qu'avant. Parce que tout ce qu'on a développé permet de pratiquer en bas de chez moi. Et donc, de toutes tes gloires d'entente, tu dois dresser du matos quelque part, non ? Des vieilles planches à voile, des premiers foils, des outils qui t'ont permis aussi d'avoir à découvrir ces nouvelles sensations ? Ouais, j'ai gardé quelques pièces d'époque, là. Donc ça va être intéressant de voir. J'ai ça dans mon atelier, juste à côté. Et bien allons-y, allons voir la caverne d'Alibaba de Bruno André. Allez, c'est parti ! Allez, vas-y ! Hop là ! Et bien... Ça, c'est une planche incroyable ! Ouais, c'est un petit galgibe, c'est la même qu'aie mon père. C'est sur celle-ci que j'ai eu mes premiers plannings. La suite du planning, c'est cet objet-là, là ? Ouais, alors cet objet-là, ben voilà, c'est le premier foil que nous avons produit en 2009, maintenant, donc il y a 15 ans. Donc c'est la FS1. On dirait un avion. De toute façon, le foil, c'est le même principe que l'avion. Comment ça marche ? Ah ben alors, comme un avion va prendre appui dans l'air avec la vitesse, l'hydrofoil va prendre appui sous l'eau. Et donc c'est avec la vitesse, en fait, de déplacement. On a des profils qui sont différents. On a plus de profils sur l'extrado, ici. Et donc l'eau va mettre plus de temps à parcourir cette partie-là que la partie en dessous. Et du coup, ça va créer un phénomène porteur. Voilà. Donc après, ça va être stabilisé par le stabilisateur à l'arrière qui est déporteur, lui, contrairement à celui-ci qui est porteur. Et donc après, c'est un jeu d'équilibre. On va se servir du pilote pour réguler. Parce que les avions, ils ont les volets. Ils peuvent jouer pour piloter. Nous, le pilote, c'est les jambes et les sensations. Donc voilà. Alors, c'est grâce à toi, Bruno, que moi et des milliers de personnes, on vole maintenant en wingfoil ? Ça me gêne un peu quand on dit ça. Moi, j'ai fait un énorme travail. Ça te gêne, mais c'est vrai ? C'est vrai. J'ai participé à ce que tout cela arrive. J'ai fait un énorme travail dans les années 2000 sur le foil basse vitesse. Donc l'idée à la base était d'être capable de voler dans des conditions marginales. C'est-à-dire reconquérir un peu le créneau du vent 0-15 nœuds. Pour pouvoir naviguer en bas de chez toi. Naviguer au plus proche de chez soi. Naviguer dans les vents les plus légers. Et surtout, naviguer avec du matériel le moins encombrant possible. Bruno, tu passes ta vie sur l'océan. Tu passes ta vie dans l'eau. Et est-ce que tu passes un peu de temps au bureau toi ? Est-ce qu'un Bruno André, ça passe du temps derrière un ordinateur ? Je passe beaucoup de temps sur l'eau. Parce qu'on me file des protos, je les essaye, ça repart, c'est modifié. Et puis forcément, surtout le matin en télétravail, il y a une partie bureau sur ordinateur. Avec la relation avec les designers, les shapers, les clients. Et une fois par semaine, en physique, à l'usine de production à Pincran, à côté de Landerneau. Bonjour, ça va Jean ? Ouais, tu vas bien ? Je te pose la planche là, on voit ça après ensemble. Quand Bruno n'est pas sur l'eau, il est à l'usine Foil & Co. Entouré de shapers et des designers qui conceptualisent, fabriquent et peaufinent toutes sortes d'objets de glisse. Ici, 40 salariés, tous aussi passionnés par ce nouveau sport, concoctent le wingfoil de demain. Je m'appelle Emric, je suis ingénieur chez Foil & Co, donc au bureau d'études. Donc je m'occupe de la partie conception, design des foils. Ce qui est remarquable par rapport à Protoref, c'est qu'on a vraiment gagné en puissance. Avec Bruno, on travaille pas mal ensemble parce que j'ai une partie aussi développement de produit qui va toucher toute la mise au point des foils. Déjà dessiner la pièce, la prototyper et puis l'essayer sur l'eau. Donc avec Bruno, on travaille un peu par paire parce que lui, il a vraiment la partie sensation, feeling des foils sur l'eau. On fait la course tous les deux. En gros, on voit quelle foils marchent le mieux. Et puis après, moi, dans mon rôle, ça va être vraiment de traduire aussi ses sensations. Savoir quels paramètres jouer sur quelles sensations pour pouvoir les optimiser, pour pouvoir avancer comme ça. Celui qui est un peu souple, il gigote. Celui où on a mis un peu plus d'eau au module, forcément, tu as plus de contrôle, tu peux pousser un peu plus. C'est clair qu'après, ça va dépendre du gabarit du rider. Plus le gabarit sera lourd, plus il va préférer le plus raide. Si on prend le gabarit léger, le trop raide, ça pourrait peut-être le pénaliser un petit peu. C'est super. C'est cool. Good job. On le valide. Depuis qu'il a mis les pieds sur une planche, Bruno a été accompagné par les sportifs et les pionniers de la glisse. Ils l'ont aidé à grandir. Aujourd'hui, il veut à son tour transmettre son expérience et coacher la jeune génération pleine de talent. Qu'est-ce que tu viens me montrer là, Bruno ? Ben écoute, on fait une petite séquence de travail avec Axel. Axel qui est un jeune rider. Il a quel âge, Axel ? Axel, il a 14 ans. Donc là, je le coach sur certaines compétitions en phase d'entraînement. Et puis là, aujourd'hui, on s'est mis un petit objectif. Il doit travailler son backflip. Backflip, c'est un retourné. Un looping arrière. Avec un excellent repop. Ça veut dire que sur les critères de jugement compétition, ils doivent absolument poser une figure en redécollant tout de suite sur le foil. Donc c'est l'axe de travail d'aujourd'hui. Est-ce que ça râle un peu, Bruno André ? Ou est-ce que t'es un peu comme Lucas Emanodou ou pas ? Ou t'es plus gentil quand même ? Non, alors je râle pas beaucoup. Par contre, quand il faut dire les choses, je le dis quoi. Mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours aussi. C'est mon tempérament. Donc après, l'idée, c'est toujours pareil. Ça sert à rien de gueuler. L'idée, c'est d'être constructif, ouvert au plus grand nombre. Oh, belle gamelle ! Là, c'est parti dans tous les sens. C'est normal, j'ai pas vu comment ça s'est passé. Parce que ça, c'est typiquement un super cas où on peut débriefer qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois. On est où, Bruno, là ? Là, on est au bout du monde. Donc on est, tu vois, à droite, t'as la pointe du vent. Et à gauche, t'as la pointe du rat avec le phare de la vieille. Sublime ! Le décor est splendide. L'eau est encore une fois turquoise. C'est magnifique ! Bon ! Bon, Bruno, explique-nous un peu pourquoi Julia est là. Ah bah, Julia, elle est venue essayer du matériel. Donc, ce dont on parlait, l'idée de transmettre un peu l'évolution du matériel, de le faire essayer aux autres. Bon, et toi, Julia, tu fais quoi, alors, dans la vie ? Eh ben, je fais de la voile et je suis aussi pharmacien. Et qu'est-ce qui t'attire dans le wingfoil, dans ce support-là ? Euh, je pense que c'est la facilité de mise en place. Ouais. Euh, la sensation de voler, elle est quand même excellente, le fait que ça fasse pas du tout de bruit sur l'eau. Allez, on gonfle les wings et on se met à l'eau ? C'est parti les amis ! Allez, c'est parti ! Oh ! Comment ça va, les gars ? C'était si bon, les gars ! Eh bah, trop bien ! Génial ! Là, de voler sur l'eau, ça fait quoi, la différence, là ? Je trouve ça génial de se retrouver un peu... Quand la planche te lève, du coup, ça enlève tout... C'est un peu une sensation de calme, mais j'aime bien ! C'est génial ! Ouais, le côté magique, c'est de naviguer tous ensemble côte à côte. Ouais, hyper proche ! Le silence qui permet, on peut même discuter en naviguant, se parler comme si on était à côté. Et puis, enfin, je sais pas, mais les images, on en prend plein les yeux. Vous voir comme ça, au-dessus de l'eau, on voit le foil en transparence. Ouais, c'est trop beau, hein ! Et les couleurs sont assez incroyables. Et bon, on en prend plein l'inérette, quoi, c'est assez exceptionnel ! Ouf ! Eh ben, c'était une bonne journée, ça ! Ah, bien rempli ! J'ai appris plein de choses, tu vois, sur les différents profils, sur la manière de regarder aussi, comment tu naviguais, comment Axel naviguait aussi. Ouais ! Et dis donc, c'est fou comment ça progresse aussi, ce sport-là, ça commence à devenir... Là, t'as pu bien ressentir les différences, hein, t'as essayé plein de trucs différents aujourd'hui, t'as bien senti des différences entre chaque support, entre... Ouais, carrément, ça, c'est vraiment... Il faut y aller tout en finesse, quoi, tu vois, c'est assez... Exactement, donc en fait, la clé dans le développement, c'est ça, c'est de... Comme tu dis, la finesse, c'est de laisser vivre le matériel. Avec le foil, t'as pas le droit de... T'es toujours obligé d'être concentré, parce que tu dois toujours ajuster ton angle, ton vol, en fonction de... Si t'as une rafale qui est plus forte, si t'as... Hop, tu vois qu'il va plus y avoir de vent, le foil va réagir. S'il y a un bateau qui passe, la vague que va amener le bateau, le wake, le foil, il va chercher à capter ce wake, et puis il va t'emmener si tu le contrôles pas. Et tout ça, ça s'anticipe, et c'est ce qui fait la richesse mentale de ce support, c'est que t'es tellement concentré que c'est hyper addictif, en fait. Bruno ne part plus aux quatre coins du monde. Les différents supports de glisse qu'il conserve avec soin, comme cette pirogue hawaïenne, lui offrent une autre manière de voyager, à quelques mètres de chez lui. Bruno s'est forgé en cultivant son goût de l'effort, et sa résistance à la douleur. Il y a dix ans, la maladie l'a contraint à modifier son parcours sportif et humain. Une épreuve qui l'a changée durablement. Bruno, là, on vient de quitter tes enfants ? Ouais. Quel âge, disons ? Paco à 11 ans et Maïna à 4 ans et demi. D'accord. Et toi, je crois que t'as eu un accident, c'est ça, il y a quelques années, là ? Voilà, exactement. En fait, j'ai souffert d'insuffisance rénale, et j'ai perdu mes deux reins. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain, parce que j'ai pas vu la maladie arriver, étant un petit peu dur au mal et en remettant toujours la cause de la fatigue et sur le fait que je m'entraînais pas bien. Et donc, je me suis retrouvé en dialysé en urgence avec un cathéter jugulaire, c'est-à-dire qu'il te plante un tuyau dans la gorge pour nettoyer mon sang qui était complètement empoisonné. Donc voilà. Et puis, par contre, j'ai eu la chance d'avoir une famille exceptionnelle puisque ma soeur m'a donné un rein. Oh là là, quelle histoire ! Et en fait, ouais, t'avais pas réussi à percevoir ça parce que tu fais partie de ces gens qui n'écoutent pas trop leur corps, quoi, ou la douleur en tout cas. Bah si, justement, on écoute énormément nos corps, mais je pense que t'es un petit peu un athlète comme moi. On aime pas être blessé, on refuse la maladie, on refuse la blessure. Même quand on est blessé, on continue de s'entraîner parce qu'on aime ça, parce qu'on veut jamais s'arrêter. Et ben voilà, je suis allé... Quelque part, je me dis que c'est pas plus mal parce que sinon, s'ils avaient découvert ça plus tôt, je me serais retrouvé en dialyse beaucoup plus tôt. Ce qui m'aurait fait perdre l'absus, hein, qui m'aurait fait perdre beaucoup de temps par rapport à ma passion et à ma carrière. Et du coup, le fait que ça me tombe d'un coup comme ça, ben ça a été très violent, mais ça a été aussi à la fois très rapide. Donc j'ai eu 9 mois de dialyse. Ouais, ouais, ouais. Et après la transplantation, ben j'ai mis 3 mois pour remettre le pied à l'étrier et repartir de plus belle. Après la transplantation, t'as mis combien de temps à renaviguer ? Deux mois après, j'étais sur l'eau. Super, magnifique. Donc j'ai fait une crise de la quarantaine à ma façon, tu vois, dans les règles de l'art. Le matin est le moment que Bruno préfère pour prendre soin de lui. Il s'entraîne sans relâche. De mon côté, je peaufine mes mélodies. Alors un jour, je partirai autour du monde, sans compter les heures ni les secondes. À la barre de ma vie, je partirai, oui, sans escalette, sans regret. Un jour, je partirai autour du monde, seul, 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 à glisser sur l'ombre. Avec les compétences, c'est très dur. Ils vont quand même me t'appeler. Merci beaucoup, et ils vont se tourner. Ils vont se tourner, mais ils vont faire et ils vont se tourner. Ils vont faire et il va durer, ils vont faire et ils vont pouvoir prendre une nouvelle. Oh Arthur, je sais que tu aimes les challenges et donc le foil c'est une histoire d'équilibre et de sens. Quand on vole, il n'y a plus de bruit donc maintenant on va t'enlever les yeux et tu vas aller voler en te concentrant uniquement sur tes sensations. Tu me surveilles Bruno, il est où le chevalier blanc là ? Allez, bon courage mon ami ! Allez c'est parti, on essaye ! C'est autre chose ! Tu as d'autres sensations ? Je ne vole plus rien en fait. Du coup juste mon corps se balancer. C'est un peu triste parce que le paysage est très très beau mais c'est comme si on était sur une autre planète en fait. Hop là ! J'ai failli me casser la figure. C'est bon, ça tient. C'est une bonne bêtise ça. Ça c'est une bonne bêtise. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Fermez les yeux. Écoutez le reste de ton corps, de tes émotions, de tes sensations. Merci Bruno ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !